On croise la jambe, puis là, on va se tourner sur le côté de la jambe qui est croisée. Pour Caroline, ils sont tous des champions. Ils ont accepté le défi de bouger. Le but, remettre ses ex-itinérants en mouvement dans tous les sens du terme. Se préparer pour la course pour Michel, Dominique et les autres, c'est un moment de solidarité pour briser la solitude. C'est un engagement, un pas de plus en route vers l'autonomie. Et si à force de résilience et de volonté, ils cheminent vers une forme d'équilibre, leur parcours est aussi parsemé de chutes et de rechutes. J'ai des problèmes de santé mentale, puis je vis beaucoup de stress. Quand je stresse, je black out. Puis aussi, on a découvert que j'avais un petit peu de schizophrénie. Ça fait que j'ai fait des hallucinations et j'entends des voix. Mais avec la médication, ça a pris quelques années avant qu'on ait la bonne dose, ça n'existe plus. Puis la dernière fois que j'ai été dans la rue, ça a duré 7 mois. Puis je ne pouvais pas prendre mes médicaments parce que je couchais dans la rue, puis ça cause la somnolence. Ça fait que c'est dangereux, tu sais, pour une femme, c'est dangereux d'être dans la rue toute seule. Quand tu es dans la rue, tu ne dors pas, tu ne dors plus. J'étais rendue à 80 livres. C'est pas dur. Oui, oui, j'étais sur le bord de mourir, là. J'allais mourir, puis je ne prenais pas mes médicaments. Ça fait que de plus ça allait, plus j'étais folle. J'ai fait une tentative de suicide ratée au bout, là. Au fait, c'était plus un appel à l'aide, puis je n'étais plus capable. C'était comme trop, là, trop. Son appel à l'aide a été entendu, entre autres, par l'organisme communautaire Le Sac à dos, où Marie-Josée s'occupe maintenant de l'accueil au centre de jour. Avec son expérience de la rue, elle est bien placée pour comprendre les besoins. Il faut s'informer auprès des casiers postaux. Un casier postal, c'est un service essentiel pour un sans domicile fixe. Avec cette adresse, il est possible de recevoir, par exemple, un chèque ou encore, on peut aussi bénéficier d'un espace de rangement. Vous allez à mon clongée, s'il vous plaît? C'est quoi ton numéro? Je suis en train de tirer. Ton nom? Michel Legault. Tu es beau? Merci. Posséder un casier, ça veut dire ne pas traîner toutes ses possessions. Pas mal plus facile pour les déplacements. Mais l'aide la plus importante pour ceux qui acceptent de s'inscrire dans un programme de réinsertion, c'est la possibilité d'obtenir un studio, donc un toit, une adresse. Le logement m'a comme déstabilisée. Tu sais, ça m'a comme... OK. Ça a été comme dire, tiens, repose-toi, tu sais. Repose-toi. Puis en plus, je suis capable de manger. Tu sais, je suis capable de manger des bonnes affaires, pas juste du Kraft-Danner puis du poulet à 1,29 à tous les deux jours avec une patate. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment penser, OK, j'ai des rêves, j'aimerais ça les réaliser, j'aimerais ça retourner travailler, j'aimerais ça comme... être une citoyenne comme les autres. Et la citoyenne Marie-Josée trouve important de prendre part à l'événement courir pour sortir de la rue. Elle sait très bien que l'aide, les mains tendues ont été essentielles pour qu'elle puisse survivre. Voici pourquoi elle aimerait que les coureurs soient vraiment nombreux sur la ligne de départ. C'est correct, on se sent bien quand on donne 2 piastres aux gars, mais le 2 piastres, il ira pas loin, tu sais. C'est pas là qu'il faut le mettre, tu sais. C'est dans les logements sociaux où ce qu'il va vraiment avoir un changement dans la vie de la personne. Ici, on est en sécurité puis on est aidé, fait que je pense que de courir la course, c'est un pas vers vraiment changer les choses. C'est pas juste un placeur sur un beau beau. C'est vraiment créer quelque chose qui va durer longtemps, qui va aider beaucoup plus tard. du coup de la fin. Et on est en train de travailler déjà. Merci.